Dans cette annonciation de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, il est dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements, tous les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Et pourtant, Zacharie et Élisabeth ne sont pas épargnées par les épreuves de la vie. Le schéma très présent dans l'Ancien Testament que Dieu récompense le juste et punit l'homme est toujours présent dans la mentalité de leur époque. Même si le récit de Job avait complètement remis en question cette façon de voir l'agir de Dieu dans la vie des personnes, elle n'avait pas encore complètement disparu. Le fait qu'Élisabeth était stérile était perçu par son entourage comme une honte, peut-être même comme une punition de la part du Seigneur. En l'appelant à devenir la mère du précurseur, Dieu se penche sur sa blessure et dans sa miséricorde, il transforme sa honte en bénédiction. C'est dans la fragilité que l'action de Dieu se fait encore plus évidente, plus éclatante. Pour les gens, c'était évident que Dieu était intervenu pour la faire mère de Jean le Baptiste puisqu'elle était stérile et âgée. Le Seigneur choisit souvent ce qui est faible, ce qui est fragile, pour réaliser les grandes choses. Alors, à l'approche de cette fête de Noël, que le Seigneur vienne agir en nous, qu'Il se penche aussi sur nos faiblesses et les transforme en signe de sa présence et de sa miséricorde. Sous-titrage ST' 501